Bonsoir Christer, une très belle réaction des Scorpions avec une victoire 6 à 2. C'est un excellent score contre une équipe qui est capable de battre tout le monde, qui est dans le schéma. Je crois qu'on a même passé eux là, qui étaient un concurrent direct sur la 6e place. Ça fait très bien. Mais surtout, c'est une preuve d'avoir un retour avec une ligne qui a été très active aujourd'hui et marquée 5 sur les 6 buts. Mais sincèrement, ça c'est très très bien et ça je sais qu'on est capable de le faire. Mais ce qui est aussi bien, c'est de rester dans l'équipe, accepter de ne pas avoir son soirée et continuer à travailler pour l'équipe. Donc, j'estime qu'on a pris un but qu'on pouvait éviter parce que la première c'est vraiment malchance avec un palais qui tombe dans le dos à Guillaume et entrer dans le but. Toute l'équipe a bien travaillé et ça fait très très bien. On l'a vu dans les célébrations des buts aussi, ce groupe avait besoin de cette victoire ? Bien sûr, chaque défaite que tu as, tu perds un peu de confiance. Là, on a une équipe qui retrouve une soirée ou qui jouait bien. Ça a été créatif. On a travaillé dur pour être plus compact dans le jeu. Je trouve qu'on a été ça peut-être pas tous les temps encore, mais c'est suffisant pour gagner cette match en tout cas. Deux buts en powerplay, c'est un beau signe également ? Oui, bien sûr, tu veux bien marquer en powerplay, mais je trouve qu'on avait même plus l'Okashoun à la fin, c'était quelques powerplay très 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 bien. Mais on prend plus le finishoun, on a plus envie à créer les différences, donc on marque aussi les buts, c'est normal. On a joué sur trois lignes aujourd'hui, ça change aussi un petit peu l'aspect tactique du match ? Oui, on a joué sur trois lignes et on a décidé d'utiliser les trois lignes parce qu'avec le départ de Quentin, c'est très difficile d'avoir quatre lignes complets. On a eu Gomesin qui a entré en deux reprises et bien joué, donc premier mot pour les pénalités de David et il a aussi débuté le match à la place de Kapitschka. Donc c'était très bien, Raphaël a joué un peu moins, les défenses n'ont pas joué et William n'a pas joué non plus, mais on n'avait pas assez de différences au début et on était vraiment besoin de cette victoire aujourd'hui, donc on n'avait pas de marge de manœuvre. Tu avais des consignes au niveau de la discipline, tu estimes qu'elles ont été bien respectées ? Oui, oui, on respectait mieux les disciplines, mais on peut encore être mieux parce qu'on sait que l'adversaire essaie de nous provoquer et provoquer notre joueur qui fait la différence, notamment de notre ligne avec David, joué et relance. Il a pris beaucoup les mauvais coups à partir du deuxième tiers et on va être très très costauds et ne pas répondre. Pavel Issa, il a aussi ça, si on arrive à nous mobiliser et presque sourire quand on fait les mauvaises choses plutôt que répondre, je pense qu'on ne veut pas trouver la solution contre nous. Le prochain match à domicile, si on peut dire, ce sera à Bâle ? C'est un petit peu différent encore ? Oui, ça va changer le contexte, mais on est très très bien ici à Colmar aussi, on est très bien accueillis. À ce soir, c'était plein, moi je crains un petit peu avec le temps dehors, mais c'était bien à voir, on est bien ici. Je veux aussi dire, depuis un bon moment maintenant, des techniciens ont trouvé la solution à la patinoire, donc on n'a rien à dire sur l'entraînement, on peut faire les séances parfaites. Là, on va aller à Bâle, ça va être un piment parce que c'est un grand patinoire, c'est très très rare pour les hockey français à jouer dans un grand patinoire comme ça. en espérant, on remplit au maximum, c'est un rêve d'avoir cette patinoire plein, mais si on aide tout le monde à ramener quelques sons, peut-être on peut faire une belle soirée. Ça veut changer un peu sur les jeux aussi, parce qu'on veut jouer sur une grande glace qui est un peu différente par rapport à ce qu'on a aujourd'hui, et aussi avec les lignes dans les nouveaux règlements où les lignes bleues sont déplacées vers le centre, donc on a les zones d'attaque aux défenses bien plus grandes qu'ici. Peut-être juste un mot sur le prochain match à Tours, une équipe bien placée ? Tours, c'est une équipe qui a monté cette année, qui gagne les points à gauche et à droite, donc ma match a répété, je suis désolé, mais je suis répété que il n'existe aucune équipe qui ne peut pas gagner dans ce championnat, le hockey français évolué dans la Ligue Magnus et dans le D1, le match a cette année, et on n'a aucune idée qui veut gagner à Vaughn, c'est très bien pour le hockey français, ça veut dire qu'on veut encore mieux préparer à l'avenir, et si on veut développer le hockey français, exactement ce qu'on a besoin. après peut-être on a besoin d'un peu de temps pour l'environnement à comprendre que ce n'est pas un calcul aujourd'hui, on a gagné contre eux avant, eux avant nous, eux après nous, ça n'a rien à voir avec ça, c'est être performant chaque soirée. Très bien, merci beaucoup Christer, et bonne fin d'année. Bonne fin d'année pour tout le monde, je souhaite un très bon fin d'année, un très heureux 2015 pour tout le monde, et j'espère avoir tout le monde à Bal, les 10. повfait déjà Mitra, nous avons utilization, c'est pasact ma patience. Merci. Merci. Merci.